Salut tout le monde, c'est Nick. Vous avez peur d'être attiré par les enfants ou d'avoir abusé votre enfant sans vous en souvenir ? Des pensées et des images s'imposent à votre esprit et portent sur des actes ou des impulsions pédophiles ? Vous êtes probablement atteint du TOC de la peur d'être pédophile, une expression de la phobie d'impulsion. Dans cette seconde vidéo, vous découvrirez que vous n'êtes pas un monstre, mais que vous souffrez simplement d'un trouble obsessionnel compulsif. Mais vous découvrirez surtout qu'il existe des solutions très efficaces pour vous libérer de ces pensées qui vous font souffrir. Si vous êtes dans cette situation, c'est pour vous aider que j'ai créé la série de vidéos sur la phobie d'impulsion, dont celle-ci fait partie. Puisque j'ai créé un module Web vidéo qui explique comment utiliser les meilleures méthodes et exercices pour vous libérer de la phobie d'impulsion, si vous êtes sur YouTube, les liens qui accompagnent cette vidéo vous réfèrent entre autres à ces ressources pour aller plus loin sur mon site. Et si vous êtes actuellement sur mon site Internet, vous trouverez facilement toutes ces ressources pour vous aider à partir du menu principal. Mais écoutez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin. Elle vous aidera et ce que vous y apprendrez vous fera sans doute le plus grand bien. Et si vous voulez m'aider à aider, je vous serai toujours reconnaissant de cliquer « J'aime » sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Cela rendra cette vidéo plus visible et elle vous aidera davantage de personnes avec ce problème. Alors, commençons! Il existe deux causes principales à la phobie d'impulsion, comme ce toque de la peur de faire du mal aux enfants. La première cause est biologique. Elle implique une sensibilité innée aux dangers et une tendance à s'inquiéter et à vivre facilement un haut niveau d'anxiété. La seconde cause sur laquelle vous pouvez agir implique votre réaction à vos propres pensées, car c'est votre rejet de vos propres pensées qui les fait coller à votre esprit et les fait revenir de plus en plus souvent. Cette réaction est ce que j'appelle le piège du toque, ou l'hameçon mental. Et certains événements anxiogènes peuvent favoriser le contexte où ces deux causes seront plus sensibles. Ainsi, les chocs et les stress plus importants, sans être la cause principale du toque, peuvent agir comme amplificateurs des pensées et des peurs. Par exemple, une mère qui vient d'accoucher peut avoir peur de faire du mal à son nouveau-né. Elle pourra ne plus vouloir laver son bébé car elle pense qu'elle risque de le toucher d'une manière inappropriée. Voici d'ailleurs le témoignage d'une jeune mère qui illustre ce type de situation. Elle dit « Il y a quelques années, j'ai eu une petite fille et même si l'accouchement s'est très bien déroulé, j'ai beaucoup souffert par la suite. J'ai eu peur d'être une pédophile. Je ne voulais plus changer ma fille ni la laver. Je ne voulais pas la toucher car j'avais peur de lui faire du mal. J'avais peur de la prendre dans mes bras ou sur mes genoux car j'avais peur d'avoir un désir sexuel envers elle. » Comme vous le voyez, ce témoignage montre bien la manière dont le toque peut se manifester pour la première fois. Cette jeune mère n'avait jamais souffert de ses peurs ni de ses pensées auparavant, mais le contexte post-partum a favorisé leur expression. Il est tout à fait normal de vouloir que son nouveau-né, ce petit être si fragile, soit en toute sécurité et c'est justement parce qu'une personne ne voudrait jamais agir de manière pédophile ou incestueuse ni qu'il arrive quoi que ce soit à son enfant qu'elle se met à rejeter aussi violemment ses pensées qui ne sont pourtant pas dangereuses ni ne signifient qu'elle est pédophile. Mais c'est le rejet de ses pensées qui les rend obsessionnelles et la fait tomber dans le fameux piège du toque. Si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez peur d'être pédophile. Mais vous devez savoir que le toque est une maladie du doute qui fait imaginer des dangers inexistants. Le toque brouille la distinction entre un danger réel et une possibilité purement imaginée. Ainsi, le toque de la part d'être pédophile est complètement différent de la pédophilie véritable. Une personne vraiment pédophile sera attirée sexuellement par les enfants et cherchera à être en contact avec eux dans ce but. Ses pensées sur ce sujet seront plaisantes et elle les recherchera. Au contraire, vous n'avez aucun plaisir à avoir vos pensées et vous les combattez au lieu de les rechercher. Vous avez même une très grande peur d'avoir des comportements qui pourraient faire souffrir les enfants. C'est absolument tout le contraire des personnes qui ont une inclination bien réelle pour la pédophilie et l'inceste et qui ne se préoccupent pas du mal qu'ils font aux enfants. Vous êtes terrifié par vos pensées intrusives sur ce sujet qui sont les obsessions du toque et vous cherchez constamment à vous rassurer que vous ne ferez rien de mal, ce qui est une compulsion. Vous cherchez même constamment des preuves pour vous rassurer et obtenir la certitude que vous n'agirez jamais de manière répréhensible. Le fait de chercher de telles preuves est une compulsion tout ce qu'il y a de plus typique dans le trouble obsessionnel-compulsif. Vous croyez aussi à tort que vos pensées signifient quelque chose sur vous-même ou sur votre attirance sexuelle et qu'elles pourraient vous faire agir de manière horrible en prenant le contrôle de vos actes, par exemple. Cela est impossible car nos pensées n'ont pas le pouvoir de prendre le contrôle de nos actes contre notre volonté. Vous croyez aussi peut-être à tort qu'il s'agit de refoulements ou de pulsions. Vous avez peur de vous-même et vous croyez encore une fois à tort qu'un monstre se cache peut-être au fond de vous. Ce sont toutes des croyances fausses au sujet de vos pensées qui vous font tomber encore et encore dans le piège du toque et qui suscitent autant d'anxiété. Comme toutes les obsessions dans le toque, vos pensées ne sont pas dangereuses, elles ne signifient rien sur vous-même et elles ne peuvent certainement pas vous faire agir contre votre volonté. Elles ne sont que les symptômes de ce trouble. Le toque ne disparaît pas de lui-même si aucun traitement n'est réalisé, mais il existe des méthodes très efficaces pour vous libérer des obsessions, des compulsions, de vos peurs et de l'anxiété qu'elles suscitent. L'approche thérapeutique cognitivo-comportementale avec le traitement par exposition avec prévention de la réponse est considérée comme étant le plus efficace contre le toque. Ce traitement implique de comprendre le toque et ce fonctionnement, dont son fameux piège. Il implique aussi de comprendre le fonctionnement de ses obsessions et de ses compulsions et d'arriver à identifier vos propres obsessions et compulsions, celles qui vous touchent. Il implique de comprendre le fonctionnement de l'exposition avec prévention de la réponse et son principe thérapeutique. Il implique de créer une structure qui vous permet d'appliquer l'exposition vous-même chaque jour. Ce sont des exercices qui vous permettront de vous désensibiliser progressivement du toque pour réduire vos peurs de plus en plus. Ce traitement est très efficace, mais il demande un bon encadrement et une bonne compréhension pour faciliter son application. À partir de cela, avec de la patience et des efforts pour l'appliquer, vous pouvez obtenir de très beaux résultats. Vous pouvez bien entendu réaliser ce traitement avec un ou une psychologue d'orientation cognitivo-comportementale qui est spécialisée dans le traitement du TOC et qui connaît bien le traitement par exposition avec prévention de la réponse. Avant de débuter les séances, je vous suggère d'ailleurs de vous assurer de demander si votre psychologue connaît bien ce traitement et peut le réaliser avec vous. Et si vous désirez aller plus loin pour apprendre à réaliser ce traitement de manière autodirigée, donc par vous-même, j'ai créé un programme Web vidéo qui contient de nombreuses étapes et exercices progressives et efficaces. Mon programme est accompagné d'un module sur la phobie d'impulsion et mes ressources ont déjà aidé de nombreuses personnes. J'ai le bonheur de recevoir régulièrement des mots de remerciement qui me font chaud au cœur. J'espère que mes ressources et mes conseils vous seront utiles, à vous aussi, car il ne faut pas perdre espoir et même si vos tentatives pour vous libérer du TOC n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, vous n'avez probablement jamais essayé le bon traitement. Vous trouverez tout sur mon site Internet, une foule de ressources, d'articles complémentaires pour vous aider et, si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo vous réfère à toutes mes ressources pour y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer « J'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à la suite de tout ce que j'ajouterai. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à très bientôt. Bye.